Aujourd'hui, on va dessiner un chiot. Bienvenue les artistes ! Bienvenue sur dessin-pour-enfant.com Aujourd'hui, on va dessiner un chiot. Ah oui, mais pas n'importe lequel chiot, un chiot pour Noël ! C'est trop mignon les chiots, tu ne trouves pas ? Oui. De l'offrir peut-être, pourquoi pas, comme cadeau dans la famille, tout d'un coup. Bon, nous on a des chats, donc c'est bon. Puis on va le faire avec un bonnet de Père Noël et puis avec des cadeaux autour. Ça va être bien, non ? Oui ! Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan pour dessiner un chiot pour Noël ? Un stylo, une feuille, des stylos de couleurs ou des crayons de couleurs. C'est parti ! Tout ça vaut stylo ! On aura notre chiot ici, au milieu de la feuille. Et on va commencer par dessiner ses yeux en faisant deux ronds assez espacés. À l'intérieur, on va dessiner un grand rond en haut à droite, la même chose dans l'autre oeil, et un petit rond en bas à gauche. Et le reste, on peut colorier en noir pour faire le style kawaii ! Super ! Maintenant, on va faire son nez en faisant un petit triangle retourné. Et puis, on peut le dessiner en noir. Maintenant, on va faire deux arrondis, donc un à droite et un à gauche. Bien ! Il est déjà très mignon, notre petit chiot. Maintenant, on va faire sa tête. On va faire un arrondi qui vient tout autour, comme ça. Très bien ! Et puis, on va faire maintenant son oreille. Donc, on va faire un trait comme ça. Et puis maintenant, un autre trait, un peu en diagonale, comme ça. Et puis, un triangle retourné avec les bords arrondis, comme ça. Voilà ! On peut venir ici fermer notre petit trou, ici. Et puis, on va faire un arrondi qui vient de biais et qui rejoint la tête, ici. Super ! On va faire une épaisseur de notre bonnet de Noël, qui vient comme ça. Et puis, on va faire à la fin, on va terminer à la fin le bonnet de notre chiot. On va lui mettre une petite écharpe, parce que c'est Noël et puis il fait froid. Donc, un petit arrondi, hop, un autre arrondi, comme ça. On ferme des espèces de rectangles ou des espèces de trapèzes, comme ça. On en met un autre ici pour faire les bouts de l'écharpe. Voilà ! Super ! Et maintenant, on vient faire un trait droit, comme ça. Un arrondi pour sa patte, un trait droit et on revient ici, jusque là. On fait la même chose de l'autre côté, donc un trait avec l'effet miroir, la patte, un arrondi et un trait droit. Et puis, pour les pattes arrière, hop, qui sont pliées, donc on fait un arrondi. Et puis, la patte qui vient comme ça. Et le trait. La même chose de l'autre côté, derrière l'écharpe, hop, l'arrondi pour la cuisse et puis l'arrondi pour la patte. On vient fermer ici et puis faire des petits traits pour faire les pattes. Que ce soit patte avant ou aussi à droite, là, et patte arrière. Super ! Maintenant, on va faire sa queue. Donc, on va, hop, on fait un arrondi, comme ça. Et on revient en arrière, comme ça. Maintenant, on va finir son bonnet. Donc, on va venir là et puis, on fait une sorte d'arrondi, comme ça. Et ensuite, hop, un trait droit qui vient en bas. Avec, au bout, un gros rond pour le pompon. Et puis, ici, on vient fermer, comme ça. Si on veut, on peut faire encore un petit arrondi. Pour faire vraiment le bonnet en complet. Ouais ! On a fini notre chien avec son bonnet. On peut mettre des petits cadeaux un peu partout. Donc, un cadeau, c'est quoi ? C'est un carré. Avec, en haut, un petit rond. Des arrondis pour le nœud. Des, comment ça s'appelle ? Tu sais, les bouts, là, des nœuds. Ouais. Des espèces de, hop, donc on fait des lanières. Enfin, là, il y a une petite épaisseur pour le cadeau. Et puis, là, le ruban qui vient en travers du cadeau. On peut faire un tout petit cadeau juste à côté. Pour un peu habiller. Donc, c'est la même chose. Un carré, un rond. Des arrondis. Les bouts du ruban. Et puis, hop, deux traits. Et un trait qui vient là, derrière, pour le ruban. Si on veut, on peut en faire encore un troisième. Parce qu'il est vraiment au milieu des cadeaux de Noël. Donc, Nathan, un cadeau, c'est un carré. Un petit point. Des arrondis autour. Les lanières. Les bouts des rubans. Le haut de la boîte de cadeaux. Et puis, le ruban qui traverse. Yes ! Super ! On peut faire un trait, hein, si on veut tout poser par terre. Comme ça. Ça y a tout qui est posé. Et puis, voilà, Nathan. Maintenant qu'on a fini notre chiot de dessiner, il ne reste plus qu'à le... Coloré ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, notre chiot pour Noël ! Super, Nathan ! Alors, on a dessiné notre chien brun. On peut dessiner aussi d'autres races, en fait. On peut mettre d'autres couleurs pour notre chien. Et puis, les cadeaux aussi. On peut les faire de toutes les couleurs, si on veut. Super ! Ça t'a fait plaisir de dessiner un petit chiot ? Oui, ben, si vous avez aimé dessiner avec nous, mettez-nous un petit pouce bleu ! Oui ! Pour que la vidéo aille plus haut dans les recherches YouTube. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et puis, Nathan, qu'est-ce qu'on dit à nos amis ? À tout bientôt pour de prochaines vidéos ! Ciao, ciao les amis ! Joyeux Noël ! A toute la famille, on dit joyeux Noël ! Nous veut pour que brille la nouvelle année !